Poser la question, comme je viens de le faire, c'est être un va-t'en-guerre, Jean-Maurice Ripper, ou c'est une question qu'on se pose aussi ? Moi, je voudrais juste reprendre l'expression de Nicolas Tenzer. Je pense que la plupart des responsables du monde, et en tout cas d'Europe occidentale, ont maintenant enfin compris que Poutine n'avait pas changé, et qu'il ne changerait pas, qu'il est plutôt dans l'auto-caricature, et que c'est terrifiant pour eux. Parce qu'en même temps, il faut quand même bien reconnaître qu'il y a un élément qui n'a jamais changé, c'est qu'il n'y aura pas de sécurité sur le continent européen sans la Russie, je ne dis pas sans Poutine, sans la Russie. Et donc on est confronté à cette difficulté, qui est qu'évidemment, aujourd'hui, tout le monde veut que Poutine perde, enfin je pense, à peu près, mais en même temps, il va bien falloir, dans l'avenir, retrouver des relations qui permettront de négocier la sécurité en Europe. Ce que dit un peu Emmanuel Macron, pardon, dans certains discours. Or, et je le vois bien de certains de mes amis diplomates, on ne retournera plus au bon vieux confort d'un monde dominé par des Russes et des Américains qui permettait aux Européens et notamment aux Français de dire un coup à gauche, un coup à droite, un coup ceci, un coup cela. C'est fini. Et c'est terrifiant. C'est un nouveau monde qui est en train d'éclore, ce monde multipolaire que nous avons tous appelé de nos voeux, mais qui naît malheureusement, qui éclot dans un fracas épouvantable de guerres qui, encore une fois, ravagent pas seulement l'Ukraine, mais la moitié de la planète, il faut quand même toute une série de pays, notamment l'Afrique, mais aussi penser à ce qui se passe sur d'autres continents, y compris en Asie, penser aux menaces aussi sur Taïwan, etc. Donc il y a quelque chose de terrifiant. Et je pense qu'une des raisons de la prudence que vous mentionniez, effectivement, et à laquelle je crois, c'est qu'au fond, c'est pas seulement la prudence de savoir jusqu'où on doit aller dans les livraisons d'armes, c'est où est-ce que ça va nous entraîner alors qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait en termes d'organisation du monde. Alors on dit négociation, négociation, on a dit qu'il ne faut pas éminer la Russie, maintenant on n'ose plus dire ça, heureusement. Donc on dit négocier. Il faut négocier. Vous vouliez y venir, peut-être qu'il faudrait y venir, mais négocier quoi ? J'ai toujours pas compris, d'ailleurs, ce qu'il fallait négocier. Enfin, beaucoup. Je crois effectivement que dans ce que dit Jean-Michel Schripper, il y a quelque chose de vraiment très important. C'est-à-dire que les dirigeants occidentaux ont complètement perdu de vue l'idée de ce que c'est qu'une guerre contre un ennemi absolu. Contre une forme de mal radical. Moi, je me rappelle ce que me disait ma mère, qui est combattue contre le nazisme, qui a été déporté. Et elle me disait, nous avions une conscience, nous, résistants, c'est de nous battre contre le mal absolu. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette guerre, effectivement, ce qui est effrayant, contre le mal absolu. Et aujourd'hui, l'idée même d'une négociation, je pense que c'est impossible. C'est impensable parce que, soyons parfaitement clairs, qu'est-ce que voudrait dire une négociation ? Aujourd'hui, personne n'est capable de définir les termes d'une négociation. Est-ce que ça voudrait dire abandonner une partie du territoire ukrainien à la domination russe ? Ça voudrait dire plus de disparitions forcées, de tortures, d'exécutions, comme on l'a vu à Boucha, Izyoum et ailleurs. Plus de droits internationaux. Je veux dire, cette idée-là, quand on parle de médiation, qu'est-ce qu'il y a à medier, je dirais, dans cette histoire ? Il n'y a pas de médiation. Et donc, on est dans l'absoluté, l'absoluté du conflit, ce qui est absolument terrible. Mais dans l'immédiat, par rapport à cette absoluté, il y a une chose très claire. On sait très bien ce dont l'Ukraine a besoin pour gagner, c'est-à-dire des chars lourds, l'aviation, n'oublions jamais cette composante, l'aviation, des avions de chasse et des missiles à longue portée. Et là, je pense que tous les tabous, les lignes rouges, eh bien, elles doivent sauter. Si on ne le fait pas, Hélène Blanc, est-ce qu'il y a le risque, in fine, d'être du mauvais côté de l'histoire ? Est-ce que c'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui ? Probablement, une fois de plus, ça s'est déjà arrivé dans le passé. Mais moi, je crois que, si vous voulez, d'abord, il faut que les opinions publiques comprennent qu'au-delà de l'Ukraine, Poutine est parti en guerre, en croisade contre l'Occident, tout simplement. Et que, si c'est la Russie qui gagne, elle nous imposera un nouvel ordre mondial, le sien. Et là, je pense qu'on aura du mal à le supporter. Nous avons quand même l'habitude, même si elles sont imparfaites, de régime démocratique, de pays démocratique, je veux dire, on peut s'exprimer, on peut faire plein de choses sans y penser, alors que les Russes ne peuvent plus le faire. Et les opposants qui restent, il y en a quelques-uns en prison, vous savez que Naval, dit-on, son état est critique et que je n'ai pas entendu la France en parler, j'ai entendu l'allemand, le chancelier allemand, dire qu'il fallait le soigner de toute urgence. Il y a également Saakashvili, l'ancien président géorgien, qui est en train de mourir en prison, empoisonné, là. Et donc, moi, je considère, je n'ai pas de leçons à donner à quiconque, mais je considère quand même que la France, qui est en principe la patrie des droits de l'homme, et j'espère qu'elle l'est toujours, devrait quand même se manifester un peu plus et demander à Mme Saakashvili, la présidente franco-géorgienne de Géorgie... Mme Saakashvili, Zorabishvili. Zorabishvili, pardon, oui, excusez-moi, effectivement, d'user de son droit de grâce, parce que Saakashvili n'est pas dangereux, il ne va pas faire un coup d'État, il n'était pas là pour... Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi ? Et en plus, quand il a été président, il a fait des choses très bien en Géorgie. Notamment, il a essayé d'éradiquer la corruption gigantesque, comme dans toutes les républiques soviétiques, d'ailleurs, qui existaient dans ce pays. On vous est content, depuis tout à l'heure, je me dis qu'à force de guerre, 11 mois de guerre, à force d'émission, je ne sais pas comment on en a fait, on a peut-être, effectivement, oublié de continuer à interroger le risque qui était aussi le risque pour nous, pays occidentaux. On est venu à une chronique de la guerre russo-ukrainienne, et c'est pour ça que je trouve que ce débat est passionnant. Camille ? Et ça, ça nous ramène aussi à la question que vous commenciez à poser, Nicolas Tenzer, en début d'émission, celle aussi des voix dissonantes, discordantes, qu'on entend au sein du camp occidental, au sein de l'Union européenne. Et la question qui se pose aujourd'hui, au fur et à mesure que cette guerre se prolonge, c'est est-ce que l'Europe saura rester unie sur la question du soutien à l'Ukraine jusqu'au bout, et notamment si la guerre est longue ? Parce que, comme vous le disiez, il y a des dissensions qui commencent à poindre, je pense notamment à l'Allemagne, on l'a dit, mais qui est régulièrement critiquée pour son manque d'implication, ou pour une forme d'ambiguïté. D'ailleurs, ces derniers jours, la ministre de la Défense allemande a été contrainte à la démission, après avoir fait un certain nombre de gaffes publiques sur le conflit ukrainien. Elle a notamment été critiquée pour avoir annoncé l'envoi de casques à l'armée ukrainienne, alors que Kiev réclame, comme on le sait, des armes lourdes. Elle a été remplacée aujourd'hui par un nouveau ministre social-démocrate qui s'appelle Boris Pistorius, qui va devoir décider très rapidement de l'envoi ou non des fameux chars léopards à Kiev. La décision sera prise normalement dans les prochains jours. Donc l'Allemagne, il y a aussi évidemment la voie discordante de la Hongrie, ça c'est depuis le début de la guerre. La Hongrie de Orban qui refuse de livrer des armes à l'Ukraine, qui aussi critique assez violemment les sanctions européennes qui ont été prises depuis le mois de février. Et désormais, vous avez commencé à le dire, c'est la Croatie, le tout dernier pays à avoir intégré la zone euro, qui commence à se désolidariser. Alors au mois de décembre, le Parlement croate a voté contre l'accueil de soldats ukrainiens sur le sol croate pour une formation militaire. Et là, il y a quelques jours, le président croate qui s'appelle Zoran Milanovic a accusé les Etats-Unis et l'OTAN de, je le cite, mener une guerre par procuration contre la Russie. Donc effectivement, il y a cette crainte, si la guerre s'éternise, de voir les Européens finir par se déchirer sur la question ukrainienne. Nicolas Tenzer, vous, c'est ce que vous craignez ? Moi, c'est effectivement une crainte à moyen terme. Pour l'instant, effectivement, on a un front à peu près uni parce que, effectivement, sur l'idée, on soutient l'Ukraine. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire ce soutien ? Qu'est-ce que ça veut dire que ce niveau d'engagement ? On a quand même des gens, j'évoquais effectivement tout à l'heure les ministres italiens et autrichiens des affaires étrangères, qui appellent à la médiation, à des négociations. Donc c'est quelque chose qui est très dangereux. Et qu'à partir du moment, je dirais, où on aura, je dirais, cette guerre qui s'installerait dans la durée, ça voudrait dire non seulement d'avoir plus de victimes ukrainiennes, ce qui est la pire des choses, plus de torture, etc. Mais ça voudrait dire aussi que, je pense, ce camp-là, qui est travaillé par la propagande russe, il ne faut jamais l'oublier, les paroles, je dirais, du président croate, elles sont directement issues de ce qu'on pourrait dire, pardon de l'anglicisme, le playbook de la propagande russe. C'est direct, c'est presque signé, en quelque sorte. Et donc, je pense effectivement qu'on a cette crainte. Vous voyez d'ailleurs aux États-Unis, on parle d'Europe, mais l'administration Biden, est également assez divisée, par exemple, sur la livraison des armes lourdes, comme par exemple les ATAC-MS, donc des missiles à 300 km, on n'est pas question pour l'instant des F-35 ou des F-16, enfin bon, on a quand même beaucoup de débats aussi aux États-Unis. Vous avez l'air de ne pas y croire à cette fin de l'unité européenne. Oui, moi je suis moins inquiet que ça, parce que, d'abord, l'expérience nous prouve que l'Europe tient assez solidement. Par exemple, on a eu ce débat entre 2014 et 2022 sur les sanctions qui avaient été prises contre la Russie à la suite de l'annexion de la Crimée et du Donbass. Et malgré, effectivement, beaucoup d'incertitudes, l'Union européenne a tenu, y compris la Hongrie. Donc, deuxième chose, la clé n'est malheureusement pas en Europe, elle est à Washington. Tant que les États-Unis tiennent à défendre l'Ukraine, l'Europe s'alignera derrière les États-Unis comme de coutume, d'une certaine manière. Donc, la clé là. Et effectivement, les démocraties ont l'avantage d'être des démocraties. C'est-à-dire des pays où on peut débattre, on peut discuter, on peut dire, non, il vaudrait mieux négocier. Mais les démocraties, ça peut sembler une faiblesse. Moi, je considère au contraire que c'est une force que le débat puisse avoir lieu de manière publique. Et au final, si on regarde l'histoire du XXe siècle, nos démocraties libérales ont vaincu le fascisme et le communisme. Et donc, il n'y a pas de raison, vraiment, qu'elles s'inclinent. Donc, si c'est sain que le débat a lieu, c'est-à-dire que c'est sain, y compris dans la classe politique française, certains émettent des doutes. On voyait un député de la France Insoumise exprimer ses positions. Bon, c'est des positions qui existent dans la société française, on les entend. Je ne me reste pas, non ? Non, juste pour dire, aujourd'hui même, la première tranche de 3 milliards sur les 18 milliards du Fonds européen, qui a été adoptée par tout le monde, je suis d'accord avec Jean-Dominique, est arrivée dans les caisses du Trésor ministère des Finances ukrainien. Donc, pour l'instant, l'Europe, tiens, on sait qu'il y a des gouvernements populistes qui, petit à petit, se font entendre pour des tas d'autres raisons que la guerre en Ukraine. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, il faut en parler, des manipulations sur les réseaux sociaux, de l'information, il y a des trolls, il y a... Les fameux réseaux d'influence russes. Oui, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Et la France n'y échappe pas et n'y échappera pas. Et nous ne sommes pas vaccinés encore aujourd'hui contre ça ? Non. Par ailleurs, je continue à penser qu'en effet, ceux qui s'intitulent eux-mêmes les amis de la Russie, comme si nous ne l'étions pas tous, nous sommes tous des amis de la Russie. La question n'est pas de le proclamer. La raison, c'est de savoir ce que l'on défend aujourd'hui. Moi, je le crois en effet. Et je pense que, sur l'essentiel, l'Europe tiendra comme elle a toujours tenu. On nous annonce tous les ans, moi, je suis un vieux, tous les ans, on m'annonce que l'Europe va mourir l'année prochaine, qu'elle va éclater, que ceci, que cela. Non. On avance doucement, on avance par à coups, on avance dans les crises. La défense européenne est en train de naître. Ceux qui ne voudront pas en faire partie n'en feront pas partie. C'est aussi probablement ça, des changements qui vont intervenir au sein même de l'Europe pour s'adapter à ce monde nouveau. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv. Et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.